Avec Johnny, ici on parie, on était chaud de paire. Les ActuVars, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Scorpion, c'est votre signe astrologique. Et votre premier bateau, d'ailleurs, Scorpion premier, c'est ça ? Scorpion premier, oui. Le tatouage sur votre épaule droite, d'ailleurs réalisé. Il me semble que c'était lors d'un pari perdu avec Johnny Hallyday. Oui, avec Johnny, ici on parie, on était chaud de paire. C'était quoi ce fameux pari ? Il m'a fait la vie pendant des années, je dirais, de 20 trucs. Et puis finalement, il me dit, écoute, si tu fais le truc, je te promets que la tournée, je serai sage. Ah ! Et il a fait venir à Genève son... comment s'appelle ? Je ne sais plus de façon... Celui qui fait les tatouages. Le tatouage, pardon. Il a fait venir à Genève le tatouage, on a fait ce fameux scorpion sur l'épaule. Donc ça fait mal en plus, je ne vois pas les gens qu'on va partout. Et il a été sage trois jours. Ah bon ? Trois jours. Et vous, vous êtes fait vraiment tatouer ? Ah voilà, et vous l'avez toujours. Le tatouage, je l'ai toujours. C'est vrai que votre père disait, mon fils, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'homme. Et justement, la confiance est un de vos principes clés, justement. On vient d'en parler dans cette relation artiste-producteur. Justement, quels seraient, vous qui regrettez que ça se perde un petit peu dans le métier, quels seraient vos mots pour la nouvelle génération de producteurs, Jean-Claude Camus ? De garder toujours ce lien d'amour, justement, qui a fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui aussi, et les relations privilégiées que vous avez eues avec les artistes ? Déjà, des producteurs indépendants, il ne va bientôt plus y en avoir. Ce sont des grands groupes, où là, c'est rentabilité. Donc, il y a très peu de... Vous voyez, vous avez un garçon comme Thierry Suc, qui est proche d'artiste, Claude Wilde avec Eddie Wichel, qui est quelqu'un qui aime vraiment les artistes, mais c'est en train de disparaître. Il n'y a plus cette relation que j'ai connue, moi, pendant 50 ans. Il n'y a plus cette relation que j'ai connu, mais c'est en train de disparaître.